coucou bon bonjour à toutes alors là je commence une petite vidéo à une comment une petite vidéo sûrement que je vais couper reprendre couper reprendre parce que là j'ai déjà préparé les morceaux qu'il me fallait je vais vous expliquer ce que j'ai fait je vais essayer de me rappeler ce que j'ai fait surtout j'ai coupé deux fois dans du carton moi je prends des cartons d'emballage et puis ou alors si vous avez la carte net vous pouvez 26 sur 13 deux fois je vais faire pareil sur celui là j'ai mis du comment du masquage de chaque côté c'est parce que je vais passer de la peinture partout et sur les bords ça va faire moche si je laisse comme ça voyez si je laisse comme ça ça va être poche donc je vais mettre du masquage là j'ai commencé à le faire ça j'ai pas fait en vidéo parce que c'est pas compliqué à vous prenez du masquage ou du papier kraft 1 comme vous voulez et vous le mettez une bande que vous pliez derrière donc deux fois je vous ai dit deux fois 26 sur 13 voilà pareil alors je suis là je n'ai pas fait celui là je l'ai fait j'ai fait deux petites bandes de 13 sur 5 deux fois non après je vais être mes bandes de masquage et je vais faire je peintre avec de la peinture acrylique blanche sûrement qu'il va falloir que je passe plusieurs fois des couches que j'ai pu de gesso j'aurais eu des gesso j'aurais mis du gesso en dessous mais j'en ai plus donc j'ai pas les actions esprit ensuite j'ai coupé une bande seulement de 26 sur 5 voilà ça verra après j'ai coupé alors celui là je me rappelle déjà plus parce que je vais pas marquer je crois que c'est 26 26 sur 18 attendez j'ai mon papier là j'avais coupé sur 19 j'avais dit 19 5 j'ai fait sur le 18 bon c'est pas grave sur 18 alors 26 sur 18 vous faites de la hauteur que vous voulez voilà et à 13 cm là et là vous prenez le milieu ici et vous arrondissez alors moi j'ai pris un saladier pour arrondir je me suis débrouillé comme j'ai pu une fois que j'avais mon arrondi je les reportais sur deux autres morceaux que je vais vous donner les mesures donc celui là j'ai dit 26 sur 18 j'ai fait sur 18 en principe j'avais marqué sur mon papier 19 et demi mais bon vous le faites à la hauteur que vous voulez vous pouvez le faire même sur 20 vous pouvez faire voilà et là ici la hauteur pour commencer votre arrondi je les fais sur 13 voilà sur 13 ensuite j'en ai fait un autre de 26 sur c'est parce que j'ai marqué sur 15 ouais c'est ça et pareil j'ai fait là j'ai mis 10 cm ici 10 ici 26 ici et 15 dans la hauteur pour faire mon arrondi donc vous vous mesurez 10 de chaque côté et après vous faites votre arrondi moi ce que j'ai fait j'ai reporté j'ai reporté après une fois vous en avez un vous reportez voilà un autre que j'ai fait de 26 sur 9 et ici j'ai fait sur 4 sur les côtés et j'ai fait mon arrondi voilà et alors là c'est pour les côtés alors là je sais pas trop comment je vais vous expliquer comment j'ai fait j'ai pris un morceau de de 13 sur 13 sur 13 non 13 et demi même 14 13 sur 14 parce que j'ai pris la hauteur oui c'est ça j'ai pris la hauteur de ça voilà j'ai pris voilà j'ai pris la hauteur ici du plus grand donc 14 ici parce que non 13 on est à 13 voilà j'ai pris un morceau de 13 sur 13 j'ai pris la hauteur du plus grand morceau et la hauteur ici du plus petit morceau et j'ai fait ma comment ma pente j'en ai fait deux donc je vais ce que je vais faire je vais mettre du du masquage partout où je peux en mettre je fais de la peinture et je reprends une fois que c'est pas et après on fait un assemblage bon en fin de compte je vais pas peindre parce que ça va pas ça me plaît pas donc j'ai envie j'ai envie de coller du papier j'étais chercher ce bloc là je vais essayer de faire quelque chose avec ce bloc la zen un peu et un peu zen comme voyez c'est des pages qui sont quand même assez joli bon ça j'aime pas du tout mais bon ça peut toujours aider voilà je vais voir donc j'ai choisi cette page là parce que comme le petit et le grand vont se retrouver derrière comme ça ce que je vais faire je vais coller alors le bas c'est ça j'ai collé cette partie là attendez je vais la coller oui un petit peu plus ici comme ça je vais me faire un je vais me faire un traçage quand même pour que ce soit droit je vais coller à cette hauteur là comme ça et l'autre le moyen je vais mettre au dessus donc ça fait ici comme ça ouais je pense que je vais faire ça je vais les coller ces deux là et après je vais les découper voilà donc je vais prendre mais avant de découper je vais attendre que ça sèche bien il faut que je mette à la même hauteur aussi à la même largeur aussi donc je voudrais pas je voudrais que ça fasse ça fasse une continuité dans ce que je vais faire donc celui là je vais le mettre là et celui là je vais le mettre là comme ça bon allez on y va on verra bien je vous fais ça en étapes et puis il va y avoir plusieurs coupures dans ma vidéo mais c'est pas grave par contre le bord il va falloir que je trouve parce que ça va pas la peinture enfin la peinture sauf ça va pas ça ça me plaît pas et là le haut je peux pas mettre de masquage sa prise ça ça fait pas beau donc là je vais aussi une fois qu'ils seront collés bien qu'ils seront bien collés je mettrais un autre papier mais pour le dos on voit et moi je choisirai un autre papier voilà oui pour l'instant je faisais toujours pas dit ce que j'étais en train de faire mais je pense que en voyant les morceaux vous avez trouvé ce que j'allais faire quand même voilà donc ça j'ai bien le laisser sécher et je le découperai après donc voilà je vais mettre ici comme ça ensuite j'ai choisi un autre papier alors je sais pas si oui je prends d'un papier neutre comme ça pour mettre le plus grand donc là je peux le mettre au bord oui voilà pareil celui là je vais attendre qu'il sèche voilà ensuite par contre ce que je vais faire là une fois qu'il sera sec là bien sûr je vais être obligé de couper mais là ces rebords là je vais les ramener ici les deux rebords là comme ça après je remettrai un autre papier derrière ça c'est les côtés donc si je si je les recouvre celui-là il rentre pas non à moins que je mette celui là celui là et celui là je vais coller cela aussi et je les couper ouais je vais faire ça on verra je je colle tout d'abord oui je sais on doit pas s'y prendre comme ça mais moi je m'y prendre comme ça voilà c'est et ensuite il faut que je fasse les deux autres grands alors ça celui là là après j'ai sorti mon pistolet à colle un genre besoin du pistolet à colle oui il ya longtemps je m'en suis servi mais je connais celui là aussi je vous ai donné toutes les mesures là au début voilà ça ça va sécher aussi et ensuite c'est comme lequel que j'ai pris celui là on est d'accord ensuite il me faut du papier pour j'en avais deux comme ça ah bah oui mais l'autre mais j'ai mis de la peinture il faut qu'ils sèchent bon ben j'ai déjà préparé celui là pour le fond non mais je mets ça toute façon c'est toutes les couleurs qui correspondent ouais je vais faire ça comme ça comme ça j'ai collé il y en a qu'ils auraient coupé les morceaux avant mais là non moi je vais les coller je vais les couper après autour comme ça je vais coller je vais me préparer à manger quoi que j'en ai à manger puisque je me suis fait de la quiche hier soir et comme ça cet après midi je pourrais bien découper tous mes morceaux je vais peut-être pas le faire avec vous hein découper avec vous je vais découper et après on fera l'assemblage avec le pistolet à colle donc je le mette là je vais vous montrer ce que ça donnait avec la peinture ça me plaît pas mais ça faisait vraiment moche donc j'ai le coller quand même il va finir de sécher et puis là je vais le mettre comme ça ça va finir de sécher oui c'est une autre méthode de travail et j'ai ces deux bouts là alors après il faudra que je remette du papier de l'autre côté mais je pense que je vais faire de l'autre côté je vais faire tout blanc une fois que ces côtés là sont secs je ferai tout blanc de l'autre côté je prendrai des papiers comme mettons comme je vous ai dit celui-là qui me plaît pas en déchirant qui me plaît pas non c'est pas celui là je suis là et ben je vais prendre je connais je collerai là dessus et j'aurai le côté blanc donc là c'est l'un des côtés je vais reprendre celui là il faut pas que je me trompe parce qu'il ya un côté comme ça et les côtés comme ça voilà je vais laisser un petit peu de chaque côté pour pouvoir replier ouais faire ça de faire comme ça alors là j'ai pas fait de prototype du tout je pars à l'aveuglette mais on va se débrouiller on verra à la fin si ça c'est bien ou si c'est pas bien donc je vais laisser un peu pour pouvoir replier je vais faire ce côté voilà comme ça je vais les laisser j'ai de la colle sur la main forcément je vais laisser bien sécher je vais découper et je reprends alors bien sécher découpé et je vais recoller du blanc derrière et je vous reprendrai après ça sert à rien que je vous montre une autre une autre fois ce que je colle là j'ai collé cette partie là je laisse sécher je vais tout découper là je vais laisser des rebords pour pouvoir replier et je vais coller du blanc derrière voilà donc je laisse tout sécher là pour l'instant voilà à tout à l'heure coucou bon alors je viens de coller tous mes papiers alors j'espère je me suis pas trompé pour cela j'ai collé que d'un côté les ces deux faces là j'ai collé un papier de chaque côté enfin que d'un côté la lettre enfin les gens de triant lancé des trapèzes je les ai collé en blanc derrière voilà mes petites bandes c'est pareil j'ai collé d'un côté j'ai collé les des bandes blanches derrière la grande blanche la grande ma grande bande et mais mais arrondi je n'ai pas bien coupé je m'aperçois un petit bout mon fameux c'est pas grave cette cachée par contre qui me plaît pas ici je vais essayer de mettre de la corde comme ça oui je vais je pense que ça fera plus joli mais ça je le ferai peut-être en dernier je vais voir j'ai pour l'instant on va faire le montage de mon porte courrier vous avez compris que c'est un porte courrier je pense donc je vais voir ça je voudrais ça déjà je vais mettre une bande comme ça alors j'espère qu'elle a de la bonne grandeur que je me suis pas trompé attendez parce que ouais ah bah oui j'ai fait sur eux ouais d'accord ok alors est ce que je fais dessus est ce que je fais comme ça ah bah oui puisque là je vais faire 27 je vais faire 26 il faut que je le mette comme ça donc on va mettre alors j'ai fait chauffer mon pistolet à colle chaude et on va commencer je sais j'espère que je vais réussir à faire ce que je veux faire un europe et venir le coller dessus comme ça je sais pas si ça va je mets le blanc à l'intérieur je vais mettre un côté comme ça l'autre ici extérieur extérieur du je ne pose pas dessus je le pose sur les côtés comme ça donc on va alors j'ai déjà mettre un peu là il faut aller assez rapidement parce que la colle chaude ça ça va vite à prendre ça commence les fils ça commence je mette un petit peu là ça tienne comme ça et je vais en faire autant ici alors un petit peu là et le bas je vais venir mais c'est mon pistolet à colle chaude qui est tombé mais c'est pas grave je vais le ramasser après je préfère hop comme ça je sais ça correspond bien mais enfin on verra bien je vais le ramasser mon pistolet ensuite cette partie là je vais venir la mettre dessus ah bah oui mais ça va pas aller dessus il faut que je mette à l'intérieur comme ça donc il faut que je mette de la colle il faut que je mette de la colle ici de la colle ici de la colle ici oui j'aurais dû faire je vais faire bon écouter on va se débrouiller bon écoutez on va se débrouiller de la colle ici de la colle ici et de la colle ici un tout cas c'est ma figure toi et je vais venir le mettre comme ça hop 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 je vais faire si ça me plaît pas le dessus je vais tourner puis je mettrai du papier de ce côté parce que là le dessus il me plaît pas du tout non il me plaît pas c'est pas j'ai mal calculé mon coup là mais c'est pas grave on va se débrouiller quand même ce que je vais refaire je met un bout parce que voyez le dessous il est pas le dessus et il est pas terrible là donc parce que je vais faire je met une bande de papier là c'est simple c'est simple et on se casse pas la tête donc il me faut un morceau 2 on va faire le 27 et demi sur 14 27 et demi sur 14 alors 27 et demi j'aurais dû faire ma boîte comme je savais les faire j'ai voulu faire autrement et puis ça va c'est pas que ça va pas mais c'est pas c'est pas l'idéal est ce que je viens de faire là 27 et demi sur 14 attendez j'ai déjà coupé ça et on préfère sur 14 j'aurais dû faire une boîte comme je l'ai fait d'habitude j'ai voulu faire du zèle aujourd'hui et c'est pas c'est pas une réussite enfin bon j'ai pas essayé du tout avant donc je pensais que ça allait bien se coller et puis en fin de compte quand on coupe comme ça je trouve qu'on a toujours un décalage ouais je vais faire ça voilà ça fera plus propre voilà donc je vais mettre de la colle comme ça c'est après qu'on va s'amuser pour coller le reste j'ai un gros doute je sais pas si je vais réussir à faire ce que je veux mais enfin bon on verra bien on verra bien voilà donc déjà là ça va déjà un peu mieux aussi à des petits mots qui dépasse je vais les couper après voilà donc pour l'instant ça nous donne une petite boîte comme ça ici on met de la colle 1 forcément j'en fous partout ça c'est le support ensuite le but du jeu c'est soit de mettre ça en premier ici comme ça un ici le moyen au milieu et le petit devant mais est ce que je mettrais pas ces choses là avant attendez je regarde celui là il viendrait là donc là il faut que je le colle ici au bord ouais au bord donc là je vais mettre de la colle chaude alors attendez une fois qu'on a tout préparé il ya plus que le montage à faire mais faut vraiment que tout soit bien 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 coupé sinon vous faites les mêmes bêtises que moi c'est c'est sûr si on fait pas si on fait pas bien les mesures dès le départ eh ben on fait des bêtises non j'ai essayé de le tenir comme ça il faut que ça fasse ça donc ça fasse un an il faut que ça fasse droit surtout ce que je vais faire je vais coller le grand pour avoir l'écartement comme ça ouais qu'est ce que je ferais bien mais très bien que double face là pour tenir le bord est ce que je ai rangé mon double face oui attendez je vais chercher je reviens comme ça ça va le soutenir parce que sinon j'ai bien peur de pas réussir à faire ce que je veux donc je vais mettre un bout de double face ici parce que si je vais mettre de la colle ouais je vais mettre de la colle là je sais pas du tout si vous voyez un mais je vais régler le truc après voilà et je vais venir le coller si vous voyez bien ce que je suis en train de faire voilà est ce que je vais faire je vais mettre l'autre côté pareil ici ce que je vais faire je vais mettre aussi un bout de double face ça sera plus sûr je vais mettre de la colle ici ici un petit bout de colle en métier un pan il tient plus debout en truc là il veut pas travailler ça fait longtemps que je l'ai que je m'en suis servi et je vais venir le coller ici au bord je vais faire tenir avec l'autre côté écoutez pour l'instant c'est pas si mal 1 je sais pas si vous voyez vraiment ce que je fais mais est ce que c'est de la même grandeur oui ensuite on va mettre celui du milieu alors celui du milieu on va venir le mettre ici comme ça je vous montre quand même ce que je fais si vous ne voyez pas quand je colle je vais en avoir un qui va venir ici et le petit qui va venir ici oui donc dans le milieu combien ça fait environ vers l'arbre vous calculez hein là moi je calcule à peu près donc c'est que je dois mettre du double face on va mettre ici ici on va tirer la pellicule je vois rien du tout hein blanc sur blanc je vois rien du tout on va se débrouiller comme on fait d'habitude hein alors là on va mettre de la colle ici et ici voilà la colle là et de la colle sur le bord ce qui n'est pas toujours évident et on va venir le pousser forcément il s'est défait c'est pas grave on va le recoller hein voilà comme ça et comme ça ouais en l'instant ça commence à prendre forme et on va en faire autant ici un 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 là de la colle sur les quatre centimètres voilà il est plus court à comment on fait quand c'est plus court temps je les ai tous fait de la même grandeur et là celui là il veut pas tenir donc il est un peu plus court je vais essayer de le caler avec quelque chose j'ai pas le choix j'ai pas le choix je vais essayer de le caler avec ça il est avec un petit bout c'est pas grave c'est pour moi c'est pas pour eux voilà alors par contre oui je vous disais ça me plaît pas ça penche ça penche ça me plaît pas du tout je mette un peu de colle ça va tenir il faut que ça tienne de toute façon ce que je vais faire voilà ça serait pour mettre du courrier je sais pas ce que vous en pensez mais tout ça ça me plaît pas donc j'ai de la corde j'ai pas quand j'allais chercher mon astral bon la vidéo va peut-être un peu longue mais tant pis regardez vous regardez pas c'est comme vous voulez donc ce que je vais faire j'ai déjà coupé un bout là parce qu'il est trop grand comme ça je vais est ce que je vais faire je vais en mettre un beau voilà le faire comme ça je vais coller je vais coller tout le tour là par contre j'ai peut-être pas maintenir le temps que ce col 1 et puis je remonte après comment ça fait une fois colis voilà je vais faire celui là et puis après je ferai les deux autres hors hors vidéo voilà je vois pas ce que je fais là ouais je vois pas ce que je fais comme ça ouais ça va faire plus propre avec de la corde je ne savais pas du tout quoi mettre en fin de compte j'ai retrouvé de la corde comme ça dans mes on en retrouve quand on cherche on trouve on dit qu'on des affaires ouais comme ça et un beau pour les jusque là voilà je vais couper un peu trop grand donc je vais faire les deux autres je vais faire les deux autres comme ça et je vous reprends après bon ben voilà j'ai fini tout coller ma corde bon c'est pas c'est pas du travail non plus de pro 1 et du travail de mais voilà ce que ça donne je sais pas ce que c'est pas je vois pas si vous voyez bien ce que j'ai fait je vais vous baisser je vais vous relever j'ai montré voilà voilà ce que j'ai fait j'ai mis de la corde tout le long tout le tour et puis après j'en ai remis quand même partout et j'en ai mis là aussi comme ça ici vous pouvez glisser des papiers ou des crayons ce que vous voulez là vous mettez vos courriers à faire ou reçus je pense que ça peut faire un petit chose vous le faites mieux que moi sûrement moi je vous ai montré un petit peu j'aime bien essayer de monter des choses comme ça moi je suis plus dans mon élément à monter à faire du montage de quelques deux boîtes de après faut trouver un mois je fais avec des trucs que j'ai à la maison donc c'est pas non plus mais bon ça peut ça peut faire un beau porte-courrier quand même si on s'applique bien là peut-être que ça fait un peu grossier je sais pas enfin un derrière c'est pas si mal que ça derrière regardez bon derrière on regarde pas mais je vais éternuer c'est pénible voilà donc voilà mon porte-courrier que je voulais vous faire pour après vous lâcher et vous mettez je vous dis là c'est pour ranger des petites choses ce que vous voulez sur votre bureau sur votre table et ça prend pas trop de place à côté de vous comme ça et quand on reçoit du courrier justement j'ai reçu un courrier là de je vais l'ouvrir mais dans une autre vidéo à moi que je vous l'ouvre maintenant de de véronique s les créations de véros je vais l'ouvrir maintenant un verrouje l'ouvrir maintenant puisque je viens de faire une boîte pour le courrier donc je vais l'ouvrir maintenant et puis je vais vous montrer sa petite carte j'en profiter pour vous montrer les créations de véros ne m'oublie jamais mais on voit toujours une petite carte ça c'est alors je sais pas quand est-ce que tu l'a envoyé le 13 janvier voile très sonnier oui on est quand même le 22 je l'ai reçu aujourd'hui voilà donc voilà une belle petite carte je vais l'ouvrir donner le courrier avec la neige et tout ça ils ont peut-être eu des problèmes quand même parce que c'est super mimi ça aussi alors ben merci véro tu vois je suis pas la seule à pas aimer souhaiter la bonne année je suis pas la seule ça me consomme voilà donc et ben écoute hop que la première dans ma boîte voilà et puis toutes celles que j'ai reçues là ces jours-ci ben je les mette avec voilà donc j'ai laissé ça sur ma table et puis le courrier ben je vais le mettre dedans voilà bah écoutez j'espère que ma petite vidéo pas trop compliqué quand même je pense vous aura plu et puis moi je vais continuer à vous trouver des petites choses à faire voilà allez je vous fais un gros bisous et à la prochaine vidéo bisous